étudier les océans comme on fait depuis 12 mois sur les récifs coralliens c'est une somme de connaissances prodigieuses sans précédent qui nous permettent de mieux appréhender les problématiques qui se posent à notre environnement de manière finalement à mieux les connaître et à mieux les gérer puisque la finalité évidemment de tout ça c'est de vivre en harmonie avec notre environnement on est dans l'archipel des gambiers c'est un site exceptionnel et c'est la dixième île qu'on étudie depuis le début du programme d'hippo on a très peu d'informations sur les coraux présents ici donc je pense qu'on va sensiblement augmenter les connaissances qu'on a de cet archipel après la fin de nos premières plongées on s'apprête à partir plongée une plongée qui va aller à 120 mètres peut-être un peu au delà on sait pas trop à quoi s'attendre parce que les gambiers c'est quasi vierge d'exploration d'un point de vue sous marin et encore plus d'un point de vue profond donc on pense qu'on va vraiment découvrir beaucoup de nouvelles choses et et certainement coups de nouveaux coraux donc on a hâte d'y aller donc on a hâte d'y aller donc on a hâte d'y aller j'ai rentré les gaz dans l'ordi 4 79 40 80 gf sur le principal et 50 90 sur le backup au fond c'est mon 12 66 il est à 250 bar et il est fermé sous pression ok 230 bar donc On s'engage dans la pente et on commence une chute de plus en plus verticale. Et les profondeurs se grainent. 70 mètres, 80 mètres, 90 mètres, on passe encore une dernière thermocline. Et là, on rentre dans une eau beaucoup plus claire. On est à une profondeur extrême. C'est le pur bleu de l'océan, avec un dégradé magnifique du haut vers le bas. À 120 mètres, on a atteint notre profondeur maximum. On se stabilise, on se tourne vers le reef, on se regarde et on attaque le travail. Après 15 minutes passées au fond, mon sac de prélèvement est plein. Immédiatement, on enchaîne une remontée à vitesse régulière jusqu'à notre premier palier dans la zone des 60 mètres. La remontée est longue. C'est une longue décompression qui doit nous conduire vers la surface. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'observer le récif. Et c'est frappant ici, comme manifestement il y a beaucoup de coraux, des espèces qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et très certainement, les Gambiers se distinguent du reste de la Polynésie. Dans la zone des 50 mètres, dès que nos paliers commencent à se prolonger un petit peu, on prend le temps de sortir nos parachutes rouges pour envoyer les échantillons vers la surface où ils seront récupérés par l'équipe des scientifiques qui nous attendent sur le bateau de sécurité. La faune des Gambiers était relativement bien connue, entre 0 et 30 mètres. Mais les plongées ont permis de rapporter un grand nombre d'espèces, plus d'une quinzaine, qui n'avaient encore jamais été récoltées dans cet archipel. Vu le nombre d'échantillons et d'espèces que nous avons récoltées depuis le départ, on peut penser que c'est certainement l'une des collections les plus diverses, les plus riches du monde pour les peuplements mésophotiques. Donc avec ma collègue Héloïse, qui est à bord, l'une de nos préoccupations, c'est d'une part de faire un inventaire complet des espèces coralliennes qui ont été récoltées et d'autre part de préparer les échantillons pour des analyses ultérieures diverses pour voir comment les coraux se reproduisent, par exemple, dans ces zones très profondes. Alors ce soir commence le Festival des Gambiers. Il y a des groupes de toute la Polynésie qui viennent présenter leur danse et leur culture. Donc on a vraiment hâte d'y être, ça va être mortel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était unWAIIe Sous-titrage Société Radio-Canada C'était unWAIIe ... ... Désolée l'IN Цеicemail C'est un dé исслед roi ! Tu t'as conçu ! Tu t'as conçu ! Tu t'as conçu ! Sous-titrage ST' 501 Le Waï est prêt pour la navigation, un dernier check météo avec Emmanuel et on part pour Toubouaï, une île des Australes à 800 000 nautiques des Gambiers. C'est une navigation qui va durer entre 5 et 8 jours selon les vents mais là on a une belle fenêtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501